Si vous analysez bien nos matchs, je crois que nous serons parmi les premières équipes de l'RDC qui s'est créée énormément d'occasions. Et on sera encore la première équipe de ce championnat qui rate énormément de billes. Donc le problème se situe au niveau de l'attaque. Le milieu du terrain, ça ne me cause pas beaucoup de problèmes puisqu'on a beaucoup de pièces de réchange. Le milieu qui a joué les deux matchs, c'est le même milieu qui a joué les matchs contre le SMP. On aurait dû changer, mais on s'est dit qu'on ne change pas l'équipe qui gagne, comme on dit. On a repris le même milieu du terrain qui a joué les matchs d'Aigle, tous les matchs qu'on a joué. Et on a dû changer, on a dû changer, déjà mi-temps, quand on voyait que ça ne marchait plus. C'est pourquoi on a dû renforcer avec les deux autres qui étaient sur le banc. Et ils ont essayé de remonter un peu l'équipe, mais c'était trop tard. Le deuxième pas avait déjà marqué son but. C'était difficile de revenir sous cette pression que nos jeunes joueurs ne pouvaient pas tenir. Puisqu'on a vu certains joueurs qui jouaient les côtés, il y a beaucoup de fanatiques. J'ai fait à les joueurs, par exemple, à Imanalote, qui a été attaqué, fait insulter, il a fouillé, il revient de l'autre côté. Ça nous a un peu perturbé après avoir encaissé ce but. Ce qui est vrai, il ne faut pas encore perdre le match, il faut continuer maintenant. On voudrait, on souhaite, enchaîner de victoire en victoire pour rattraper. Mais ceux qui sont en avance, si vous regardez, ils ont joué beaucoup de matchs par rapport avec l'un. Et si nous, on parvenait à gagner le match qui se suit jusqu'au bout, on va les rattraper et pourquoi pas s'imposer au classement. Ici, presque tout le monde a perdu. Ça fait trois jours qu'on est en train de martyrer dessus. On devrait compter sur vous-même, il ne faut pas compter sur les fanatiques qui ont été sanctionnés. C'est dommage qu'on ait sanctionné ces fanatiques. Ce ne sont pas tous les fanatiques qui ont mal agi, mais il y a un poignet de gens qui sont manipulés. Voilà, ils ont gâché la fête et les joueurs sont préparés. Ils seront sur le terrain sans ça, c'est le deuxième monde. Donc, on poursuit match par match. Voilà, on a perdu le derby, on ne va pas rester peut-être à la maison, croiser les bras. On a continué à travailler pour enfronter Kouya Demain. Et on y va match par match avec un objectif déjà bien précis, de jouer le play-off. Bon, être deuxième, troisième, ça, ce n'est pas vital. Nous, on a un objectif d'être premier et jouer le play-off. Je sais que c'est des questions qui me viennent de part et d'autre à tout moment. C'est tout, c'est demain. J'ai leur dit, c'est un temps, à un moment, ça va s'arrêter. Vous allez voir le Cédu que vous connaissez. Ça fait trois jours qu'on a préparé l'équipe qui va jouer demain face à cette situation. Je crois, chaque fois, quand je viens à la conférence de presse, j'ai toujours l'habitude d'appeler les supporters pour qu'ils viennent l'envoi. Pour qu'ils viennent l'envoi. Et demain, ça ne sera pas aussi facile pour nous parce qu'ils ne seront pas là-bas. Mais nous savons que c'est un match important. Quel que soit là où ils vont suivre le match, ils seront avec nous.